L'humoriste Sophia Aram a décidé ce lundi de consacrer sa chronique hebdomadaire à la polémique qui entoure la jeune et talentueuse Minel. Dans le 7-9 de France Inter, elle a dénoncé l'emballement médiatique, dont l'ex-candidate de The Voice a été victime, et son épris aux chroniqueurs de TPMP, dont Isabelle Morini-Bosque. Aujourd'hui en 2018, en France, peu importe que Minel présente, ses excuses ou pas, parce que l'occasion est trop belle pour libérer, la boîte à cons de tous les médiocrates faisant des du paf, athée elle lâchait d'emblée. Et de poursuivre en traitant d'un fait médiatique, la chroniqueuse de Baba, dont elle n'a pas apprécié les excuses publiques. C'est bien qu'ils aient demandé des explications, point, je les en relaissais, je suis quelqu'un de minacé, et si on me demande des explications je les fournis, c'est mon boulot. Minel reçoit sur Twitter, le soutien de beaucoup d'internautes, anonymes mais pas que Bien des célébrités ont tenu à lui faire savoir qu'elles étaient de son côté, et qu'elles souhaitaient l'entendre de nouveau, elle qui avait bluffé les coaches lors des auditions à l'aveugle en interprétant en anglais, puis en arabe, le célèbre Al-Luja de Léonard Cohen. A voir également, l'affaire Minel de The Voice s'est évoquée dans C'est à vous Anne-Sophie Gilot-Guérin.